Hello les amis, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale par Ecotech. Donc on va voir ça ensemble, ce que vaut les Ecotech. Donc ici, j'en ai deux Ecotech dans ma fiche roue. Ici derrière, c'est la version XR15 G6 Pro. Et celle qui est sur le bac, on va en faire aussi une démonstration. C'est des XR15 Blue G6 aussi de chez Ecotech. Sous-titrage ST' 501 Bon, vous avez vu la petite vidéo de la présentation de mon chalot, comment je l'ai mis en place. Donc vous voyez bien, ça marche. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai commencé déjà à installer des coraux. On vous présente la XR15 Pro. Vous voyez, il y a un petit chapeau. Et je vais faire une petite communication commerciale. Moi, je l'ai acheté, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voulez chercher tout ce qui est objet 3D, alors ici, il m'a fait en plus avec un petit liseré orange fuyot qui est assorti à mon petit rack à bouture qui est juste là. Il s'appelle le Zari 3D Riff. Vous le trouvez facilement sur Facebook et vous le trouvez aussi facilement sur Instagram. Vous communiquez, il est assez rapide. J'ai pris un chapeau par rapport au grand bac où j'ai des capots. Donc je ne reçois pas la lumière directement dans les yeux parce qu'il faut se protéger quand même des yeux. Je ne reçois plus la lumière dans les yeux. Mais on voit quand même le cône, comment ça s'appelle, la lumière, arrose quand même les parois de la fiche roue. Si je retire, là, on voit le halo lumière qui est autour de l'aquarium. C'est un peu dommage que, je dirais, que Ecotech a fait un bide là-dessus parce qu'ils ont mis des optiques qui font 120 degrés. Donc 120 degrés, en fait, 120 degrés, ça doit écrire comme ça à peu près. Et donc ça arrose les côtés de l'aquarium. Donc c'est pour ça, cette vidéo, je vais vous la faire, vous la présenter et on va faire un test de part avec la lentille 120. Voilà les nouvelles lentilles qui sont en fait des lentilles de 86 degrés qui vont normalement concentrer plus la lumière en dessous de la lampe, comme je vous montre sur le dessin. On retrouve là-dedans le mode d'emploi aussi pour les versions G5, pour ceux qui ont des G5, Ecotech et des G6. Donc on a le mode d'emploi ici et j'ai vu aussi qu'il y avait des petits QR codes. On les photographie et on arrive directement sur le site Ecotech. Donc c'est super sympa. Donc c'est pas très compliqué à mettre en place. On va faire ça ensemble. La clé américaine pour démonter toutes les petites visseries qu'il y a sur la lampe. Donc le kit, il est complet. J'ai trouvé le kit chez Récifameuse. Il est vendu 18 euros sur les frais de port. Les tests techniques, on va faire sur l'apogée 510 qui est juste ici. La lentille, elle est là. Donc on va faire ça tout de suite et on va faire des tests. On va vous montrer un peu ce que ça vaut au niveau du part avec la lentille de 120. J'ai mis la lampe sous full bleu. Donc on va commencer tout de suite le test. Donc on va commencer déjà par le dessous du milieu du bac. On a un part à 80, 82. Si j'avance un petit peu, on est à 62, 68. Sur l'arrière, on est à 80. Sur le côté, on est à 60, 70. Deuxième test, donc les bleus à fond, les blancs à fond et 30% de vert et de rouge. Là, on est à 115, 123, 100, 115, 80. On va changer la lentille de la lampe et on va passer maintenant sur des lentilles de 80 degrés. Donc on va démonter. Il faut couper le courant quand on fait des interventions sur les lampes. La lampe, elle est démontée. Voilà comment ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ici, comme je vous disais, c'est cette partie-là qu'on va tout changer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Installation de la lampe faite. Je lui ai remis son cache. On va maintenant tester les parts comme tout à l'heure. Alors en milieu, j'arrive à une valeur à 140, 145, 70, 75, 90, 90, je suis à 40. En full spec, donc ça veut dire tout en blanc, 35% de vert, 35% de rouge. j'ai tous les deux canaux blancs et chauds, je vous les mets à 100%. Au milieu du bac ici, on est à 220, 120, 90, 130, 70. Je suis en train de réfléchir les amis, mais je crois que je ne veux pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les lentilles qui sont larges comme celle-ci, pour moi, elles ont plus d'intérêt à aller sur un grand bac pour faire une diffusion beaucoup plus large au niveau du spectre, sous les animaux, qu'avoir une lentille qui est étroite comme celle que j'ai installée ici. Ces lentilles étroites, pour moi, iraient mieux sur des bacs qui ont des configurations, je dirais, de 50, 60 de large. Là, il faut concentrer plus la lumière et donner plus de pas en dessous de la lampe. Donc déjà, on a moins de lampe, mais mettre la diffusion plus profonde. Alors que sur des bacs qui sont beaucoup plus larges, on aura un meilleur spectre qui sera plus homogène sur le bac et la diffusion sera beaucoup plus meilleure. Parce que là, je vois sur mon grand bac qui est juste derrière la caméra, j'ai une grande diffusion. Donc la petite lampe là que j'ai, la XR15 bleue, pour moi, elle éclaire facilement le mettre. Donc elle arrose partout du UV, du bleu partout sur les coraux. Donc si je mets une lentille étroite, si je mets comme ça une lentille étroite, la diffusion sera beaucoup moins forte. j'aurai peut-être une concentration, pas de concentration, mais j'aurai de la lumière peut-être à 80, voire un peu moins. Donc ici, on voit déjà la lumière, elle est tombée. Ici, la lumière, elle était ici, avant elle était là. Donc je perds, je perds. Donc j'ai bien peur de perdre de la lumière et de faire une bêtise en mettant un diffuseur étroit. Je pense que la vidéo, elle est bonne. Le part est très bon, elle est des lentilles étroites. Donc je n'ai pas de soucis. Moi, sur la XR15, même si je sais que le part, il est assez faible sur les bleus, où il faut mettre un peu plus de blanc pour faire forcer le part. Mais là, je dirais, la pousse sur l'Ecotec, elle est très très bonne. Elle est très très bonne. J'ai une très très bonne croissance sur l'Ecotec. J'espère que cette vidéo vous a plu dans ma fiche room. Voilà, désolé si je n'ai pas fait le part. Mais bon, il faut que je démonde la lampe. Il faut que je la déconnecte. Il faut que je recoupe. Démonde le boîtier, changer la lentille. Bon, ça prend peut-être 5 minutes. Mais bon, sous... Faire de la manipulation sous l'eau, j'ai peur de faire des bêtises. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, parce que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo. Parce que ça me donne de la force quand je vois du monde qui s'abonne. Et à faire d'autres vidéos complémentaires sur ma chaîne. Allez, à ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada